Est-ce que j'y crois ? Oui. Est-ce que j'ai peur ? Absolument pas. L'Olympique de Marseille va affronter le Paris Saint-Germain dans un classique magnifique. Dimanche 20h45, Stade Vélodrome, record historique d'affluence au Stade Vélodrome et j'ai le privilège de pouvoir assister à cette rencontre directement du Stade et je vous le partagerai bien évidemment sur Twitter et peut-être dans un après-match, dans un débrief à chaud en direct du Stade Vélodrome. J'aimerais tant pouvoir vous le partager évidemment s'il y a victoire de l'Olympique de Marseille. Bienvenue sur CMFootball, c'est un très grand plaisir de vous retrouver après une semaine de vacances pour analyser tous les points de cette rencontre et pourquoi l'Olympique de Marseille peut remporter et revenir à deux points du Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain peut mettre l'Olympique de Marseille à huit points et prendre une option sur le titre. Parce que c'est un match, oui, pour le titre de champion. Toute la France, tous les supporters de l'Olympique de Marseille pourront s'enflammer réellement si l'OM revient à deux points, ce qui est clairement possible. Alors dans cette vidéo, on va revenir aussi évidemment sur cette victoire qui est importante de l'Olympique de Marseille, une victoire au Stadium. La semaine dernière, trois buts à deux. Marseille est la meilleure équipe à l'extérieur de ce championnat. L'Olympique de Marseille qui avait été en bord d'organiser et c'est évidemment ces valeurs qu'il faudra retrouver sur le terrain demain soir parce que l'Olympique de Marseille a déjà battu le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est prévenu et ce sera évidemment un tout autre match. Alors c'est un match pour le titre parce que c'est possible. Vous avez été nombreux à suivre cette vidéo. Je vous invite à aller la revoir ou aller la voir si vous découvrez la chaîne parce qu'il y a énormément de points qui montrent que cet OM peut aller chercher un titre qui lui manque depuis 2010. Alors dans cette vidéo, comme d'habitude, on va revenir sur les dernières actualités. La revue de presse a quelques heures du coup d'envoi. Les compositions avec une grande interrogation côté Olympique de Marseille. Les trois points qu'il faut connaître du Paris Saint-Germain et mon pronostic évidemment. Cette vidéo, elle est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football. Partenaire éditorial de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. Ce qui fait que quand vous téléchargez cette application avec le lien qui est dans la description, elle est gratuite, vous pouvez sélectionner le club que vous aimez et suivre toute l'actualité avec des informations fiables. N'hésitez pas, ça permet à la chaîne évidemment de pouvoir se développer. Alors, la première information, c'est qu'on va battre le record d'affluence au stade Vélodrome. Ça sera un volcan, un cratère en fusion pour faire tomber le Paris Saint-Germain. Près de 66 000 spectateurs seront là et ouvrez bien grand les yeux parce qu'on devrait avoir un tifo magnifique qui va faire beaucoup parler. Et ça, c'est énorme déjà. Alors ensuite, on a un classique entre deux des meilleures équipes du championnat. La dynamique du côté de l'Olympique de Marseille qui réalise un très bon début d'année 2023 avec seulement une seule défaite. Et le Paris Saint-Germain qui maintient son rythme, qui maintient ses cinq points d'avance. Mais l'OM est juste derrière pour chasser ce Paris Saint-Germain. Ça faisait très longtemps qu'un classique n'avait pas été aussi important à ce moment du championnat. Alors, à Marseille, on a un Igor Tudor qui dénote, par rapport au Christophe Galtier du Paris Saint-Germain, le meilleur départ en championnat de l'histoire d'un entraîneur à l'Olympique de Marseille. 52 points après 24 rencontres, ce n'était jamais arrivé. Et même si cet entraîneur peut rester à 52 points en 25 rencontres, l'Olympique de Marseille réussit de manière exceptionnelle à fédérer autour de lui grâce à cet homme, à Javier Ibalta et Pablo Longoria. Alors, il y a eu cette victoire un peu délicate parce qu'elle a été obtenue dans la deuxième mi-temps, une première mi-temps qui avait été un peu difficile pour l'Olympique de Marseille, avec notamment Unai qui avait été titulaire, très bon défensivement, moins à l'aise offensivement. Il va falloir lui laisser du temps, mais cet OM a obtenu cette victoire, même si l'OM a pris deux buts, il va falloir être attentif face au Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui en a marqué quatre face à Lille, qui a gagné dans les toutes dernières minutes, dans le dernier quart d'heure, on le verra tout à l'heure. C'est un point important, évidemment, de ce Paris Saint-Germain. Mais est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt parce que le Paris Saint-Germain aurait pu subir une quatrième défaite consécutive lors de ses quatre derniers matchs ? Paris s'en est sorti grâce à un coup franc de Léo Messi qui avait été transparent. Les individualités ont sauvé le Paris Saint-Germain. On verra dimanche comment ça va se passer. Alors, il a pu compter sur un Kylian Mbappé exceptionnel, un Kylian Mbappé qui a marqué un but magnifique, un Kylian Mbappé qui aurait pu être exclu. Je vous ai mis cette photo que j'ai prise de Twitter, c'était mon tweet qui a fait beaucoup parler. mais évidemment, Kylian Mbappé a retenu son geste, mais il aurait pu obtenir un carton rouge sur cette faute sur Bamba, comme Veretou qui a retenu son geste et qui n'a pas écopé de carton face à Toulouse. Alors, on va avoir la chance de voir ces deux grands joueurs et on va voir comment l'Olympique de Marseille va accueillir Kylian Mbappé dans ce volcan demain soir. Alors, la revue de presse, je vous ai sélectionné deux, trois articles qui étaient importants à mes yeux cette semaine, notamment celui de la Provence sur Lucho González qui avait fait faute lors d'un classique en 2010-2011 face au Paris Saint-Germain, faute au bout de quatre secondes et il avait marqué les esprits. Il avait donné tout de suite la tendance. Ici, on est à Marseille et il va falloir se battre pour battre l'Olympique de Marseille. Et ça, c'est déterminant pour la suite. Un nouveau casse-tête en défense, on va en parler parce qu'il y a de nombreuses possibilités de voir comment cette défense va se comporter face à la profondeur de Kylian Mbappé. Ça sera un point important. Le Paris Saint-Germain du second routier qui a accueilli ses supporters au Parc des Princes dans un entraînement hier en fin d'après-midi. Un entraînement qui était payant. Très bizarre de voir évidemment un entraînement payant même si évidemment il y a des frais de sécurité. C'est quand même un peu Disneyland à Paris concernant l'accueil de Neymar, Mbappé ou Messi, Donnarumma, Sergio Ramos en particulier. Quel accueil pour Mbappé au Vélodrome ? On va le savoir. Mais je pense qu'il va être chahuté. Mais attention, il aime bien être chahuté. Il va être dangereux. Lui qui peut battre le record de but marqué par un joueur du Paris Saint-Germain dans son histoire. S'il met trois buts face à l'Olympique de Marseille, on ne va rien présager et il en est capable. Alors du côté de l'équipe, il y a un malaise vitignac qui s'est embrouillé avec Neymar, qui s'est embrouillé avec Messi, qui devrait être titulaire. On va le voir dans la composition. Bailly du côté marseillais de Paris à Paris qui lui qui s'était blessé face au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, revient. Il sera titulaire. Et puis l'article du jour de ce samedi, deux projets, un virage, avec en fond le virage sud de l'Olympique de Marseille. Deux projets, un virage, parce que tout est bien construit à Marseille avec une ligne directrice. On a entendu Javier Ribalta dans Téléfoot dimanche dernier. C'est cohérent. Là où au Paris Saint-Germain, ça manque de cohérence à l'heure actuelle, mais ça pourrait être une grande année pour Paris s'il vient à éliminer le Bayern Munich et peut-être aller chercher la coupe aux gants d'oreilles que l'Olympique de Marseille a remportée. Alors, quelle composition côté Olympique de Marseille ? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses. Celle-ci, à ma préférence, avec Kolasinac, Rongier, Bailly en défense, un Rongier qui aurait une position hybride et un Matteo Guendouzi qui pourrait rentrer dans ce milieu de terrain afin d'avoir Malinowski et Under un cran plus haut avec nos pistons, évidemment, Tavares et Klos pour accompagner Alexis Sanchez. Pourquoi ça, à ma préférence ? Parce qu'il va falloir gérer la profondeur de Kylian Mbappé et il va falloir défendre à deux, voire trois dessus. Gérer Kylian Mbappé, notamment sur sa profondeur sur le côté gauche de l'attaque du Paris Saint-Germain, ça veut dire Bailly côté droit avec Rongier, justement, qui pourrait décrocher et Matteo Guendouzi qui pourrait venir chahuter le milieu de terrain et l'attaque du Paris Saint-Germain. L'autre hypothèse, c'est de voir Balerdi titulaire, ce qui permettrait à Rongier de retrouver son poste avec Jordan Véretou. Je trouve Balerdi moins rapide que Valentin Rongier et moins sûr de lui, mais dans cette rencontre, il pourrait rentrer en jeu et participer à, justement, cette détermination pour battre le Paris Saint-Germain. Et cette tactique permettrait de voir Guendouzi un cran plus haut, un Guendouzi qui apporte avec sa combativité dans le pressing, un pressing marseillais qui sera déterminant. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle tactique vous préférez entre celle, la première, entre Rongier dans une position hybride entre le milieu de terrain et la défense centrale et celle qui permettrait de voir Balerdi, lui, en défenseur central. Je serai attentif à vos commentaires. Côté Paris Saint-Germain, l'attaque sera menée par Messi et Mbappé. Neymar est blessé, c'est Vitinha qui devrait tenir son rôle de numéro 10 avec un Marco Verratti qui sera aussi un élément clé de cette rencontre. On n'a pas oublié du côté de Marseille que le meneur de jeu italien est très important dans sa gestion de la profondeur avec Kylian Mbappé et dans les 75 premières minutes, là où il est beaucoup plus fort parce qu'on le sait, il a du mal à tenir 90 minutes, il pourrait faire mal dans la profondeur en lançant Kylian Mbappé comme Léo Messi pourrait être déterminant. Lui, en revanche, aime bien avoir le ballon dans les pieds donc il faudra également être attentif. Bernat sur le côté gauche, on pourrait avoir Nuno Mendes qui revient sur le côté droit. Attention à Zahir Emery s'il vient à être titulaire mais on devrait revoir le Paris Saint-Germain avec un socle et une défense à trois qui pourraient gêner cet Olympique de Marseille. Alors, les clés de cette rencontre, j'ai choisi de mettre en avant les six matchs de février du Paris Saint-Germain et les cinq de l'Olympique de Marseille et de travailler différemment mes clés parce qu'il y a des points importants à noter par rapport aux autres matchs. Ce Paris Saint-Germain a marqué 11 buts et en avant que c'est 11 sur ces six matchs de février, c'est une défense qui est très friable. Du côté de l'Olympique de Marseille, six buts encaissés sur cinq matchs, c'est beaucoup aussi par rapport à cette deuxième meilleure défense du championnat. Il va falloir être attentif parce que devant, ça va cavaler avec Mbappé et Messi. Dix buts marqués en cinq matchs, l'OM est très bon offensivement, il va falloir continuer. L'OM a les clés pour justement mettre la pression sur la défense du Paris Saint-Germain, mettre la pression sur Donnarumma. L'Olympique de Marseille est la meilleure équipe d'Europe dans la pression pour récupérer le ballon dans les 40 derniers mètres adverses. Meilleure équipe d'Europe selon Opta avec cette statistique qui va évidemment être clé parce que le Paris Saint-Germain prend des buts en contre-attaque, parce que le Paris Saint-Germain prend des buts en attaque de position. Sept des onze buts qu'il a encaissés sont dans ces cas-là. Les autres sont sur coups de pied arrêtés, des coups de pied arrêtés que l'Olympique de Marseille s'est maîtrisé également. L'Olympique de Marseille va marquer dans cette rencontre, c'est un fait, j'en suis persuadé. Évidemment, la clé du Paris Saint-Germain, c'est la profondeur de Kylian Mbappé. Quand l'OM avait joué face au Paris Saint-Germain en Coupe de France, on savait que Neymar, Messi ou Ekitiki préféraient avoir le ballon dans les pieds. Là, il va falloir avoir un joueur clé pour gérer cette profondeur. Chancel Mbemba n'est pas là, il est suspendu. Eric Bailly devra tenir son poste et on espère qu'il ne se blessera pas parce que sinon, ça risque d'être très délicat. Je vous ai mis la photo évidemment magique de la saison dernière avec ce tacle magnifique de William Saliba qui avait stoppé l'attaque en français. Alors, il y a un dernier point clé pour moi dans cette rencontre, un dernier point déterminant. Ça va être la gestion des temps forts et des temps faibles. Regardez cette statistique de Stato MP. Les diagrammes en bleu sont les buts marqués par quart d'heure. Les diagrammes en rouge sont les buts encaissés par quart d'heure. L'OM encaisse beaucoup de buts entre la 60e et la 75e minute. Mais l'OM est déterminant juste avant la mi-temps et juste après la mi-temps. Et là, c'est la période clé parce que ce Paris Saint-Germain encaisse ici débute majoritairement en début de deuxième mi-temps. 8 buts encaissés depuis le début de la saison en début de deuxième mi-temps et 14 en deuxième mi-temps. L'OM devra gérer ses temps forts. Il n'y aura pas beaucoup d'occasion mais il faudra marquer et être efficace. côté attaque du Paris Saint-Germain, l'OM devra faire très attention dans un temps très fort du Paris Saint-Germain. Les 15 dernières minutes, le money time et notamment un Kylian Mbappé qui sait être toujours présent régulier dans ses 15 dernières minutes. C'est pour ça qu'à mes yeux, Rongier sera titulaire. Balerdi viendra venir en fin de match pour justement apporter de la fraîcheur à cet Olympe de Marseille en espérant évidemment qu'il n'y ait pas de blessure parce que c'est un match où l'OM va marquer. L'OM va avoir des situations à son rencontre également et va peut-être encaisser un but. Alors justement, quel est le pronostic de cette rencontre ? On va le voir avec mon partenaire Parion Sport. N'oubliez pas que jouer comporte des risques. Jouer avec responsabilité, jouer est exclusivement réservé aux personnes majeures et jouer doit rester un divertissement. Vous avez le lien dans la description si vous voulez parier avec Parion Sport. Je vous ai mis les cotes et on va les analyser de manière éditoriale. Éditoriale. L'Olympique de Marseille est à 2,75. Le match final est à 3,70. Le Paris Saint-Germain est à 2,45. Clairement, c'est très serré à 24 heures du coup d'envoi. Il n'y a pas de favori majoritaire même si Paris a un léger temps d'avance. Quel est le score majeur ? On est sur un score qui est de 1 but partout qui est le score favori pour Parion Sport. L'Olympique de Marseille est coté à 10 pour une victoire 2 buts à 1 comme lors du classique en Coupe de France. La victoire du Paris Saint-Germain est cotée à 9,20 pour le 2 buts à 1. Vous voyez, c'est très serré. Je ne pense pas qu'il n'y aura plus d'un but d'écart entre les deux équipes. Après, tout peut se passer évidemment. Mais à mes yeux, on va avoir un match avec les deux équipes qui vont marquer. Pour moi, les deux équipes vont marquer dans cette rencontre. La cote est à 1,42. Ça veut dire que c'est une cote qui est tendance. Ça veut dire que c'est une cote qui est favori pour cette rencontre. Et je pense, comme Parion Sport, qu'il va y avoir des buts des deux côtés. Et je pense que l'Olympique de Marseille va l'emporter. Je vous ai mis aussi les doubles chances ici. Doubles chances parce que pour prendre le moins de risques, on voit le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille qui l'emporte, c'est à 1,26. Marseille où le match nul est à 1,47. C'est mon pronostic. Je ne vois pas l'Olympique de Marseille perdre dans cette rencontre. Pour moi, c'est impossible de voir cet Olympique de Marseille perdre parce que l'OM a les clés pour battre ce Paris Saint-Germain. La clé du Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. Je vois un match avec beaucoup de passion, beaucoup de ferveur. Je vois l'Olympique de Marseille marquer 3 buts et je vois l'Olympique de Marseille en encaisser. 3-1, 3-2, mais je vois l'Olympique de Marseille maîtriser cette rencontre. Ça va être un tout autre match, mais je vois l'OM serein. Il y a une belle peur, il y a une belle adrénaline qui m'envahit à 24 heures du coup d'envoi. J'y crois vraiment fermement. Je crois que cet Olympique de Marseille peut battre ce Paris Saint-Germain. Et de l'autre côté, si jamais il y a défaite, évidemment, il y aura déception, mais ça reste 3 points et il faudra les gagner à Rennes dimanche prochain. Et ça sera tout aussi important. Mais quelque chose me dit que ça va bien se passer. Alors, n'hésitez pas à me donner votre pronostic en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager si elle vous a plu, à vous abonner pour suivre le débrief. On va se retrouver toute la semaine prochaine. Je suis de retour de vacances avec beaucoup d'envie, beaucoup de joie. Allez l'OM et on se retrouve dimanche après la rencontre pour parler de la victoire de l'Olympique de Marseille. Très belle journée, très bon week-end et à demain. Ciao !